On peut le dire, ce Téju n'aura pas une vie facile. Bonjour à tous et à toutes, c'est RectiSquad et aujourd'hui je vais vous parler de Dick, mon Téju rouge, qui est juste là, un vieux pépère, je vais vous montrer un peu plus, un vieux pépère de 9 ans maintenant, qui va sur ses 10 ans, il est de 2012. Excusez-moi pour ce bruit, c'est Drogo, juste derrière, qui fait des siennes, comme d'habitude, et mon Téju noir et blanc qui, comme d'habitude, veut se reproduire avec la femelle à chaque fois que je fais une vidéo, je ne sais pas, à chaque fois avec l'éclairage LED, ça leur donne envie. Donc je vais vous parler de lui, parce qu'il y a une histoire assez atypique. Il faut savoir que Dick a été récupéré par mon pote Max il y a de ça quelques années, à ses 3 ans. Dick avait été chez un particulier, donc il est né en 2012, donc né en captivité en Europe, donc sûrement chez Colibéo, non pardon, je dis des bêtises, né en captivité en France en 2012, donc c'était rare à l'époque, mais voilà. La personne qui l'a acheté l'a maintenu pendant 3 ans dans un 1m20, 45-45 en vert. Il faut savoir que quand Max l'a récupéré, il avait 3 ans, il faisait 80 cm, dans un état affreux. Il faut savoir que Dick, alors pour certains qui vont rigoler de son prénom, Dick en fait c'est Max qui a choisi ce nom-là, parce qu'en fait c'était pour le nom d'un bombardier français, je crois, ou de la seconde guerre mondiale, je ne sais plus, il faudrait que je lui demande un mot. Donc il a été maintenu dans un terrarium de 1m20, donc c'est regrettable, surtout pour une bête qui fait 80 cm. Il était mis dans ce terrarium, donc avec l'eau bien sûr crade, le mec en avait peur du Téju. Le mec en avait peur, et du coup, ce qu'il faisait, c'est qu'il jetait les proies comme ça dans le terrarium, alors du rongeur congelé, etc., il le jetait comme ça dans le terrarium. Quand il l'a récupéré, il y avait des rongeurs en décomposition, il avait une lampe autobalastée à ça de son dos, ce qui est affreux. Il était brûlé sur le dos, il avait plusieurs mues de retard, et il était, depuis ses 3 ans, il n'a jamais eu de calcium, jamais eu de calcium. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand il l'a récupéré, ses deux pattes arrière ne fonctionnaient plus. Donc ça, c'est tragique, c'est même affreux. Je ne comprendrai jamais pourquoi certains achètent un reptile et en ont peur. Si c'est juste pour avoir un reptile qui fait la vitrine, ça ne sert à rien d'avoir un animal. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent et il y a des reptiles qui subissent bien pire. Comme tu peux le voir, il est assez cool. Donc là, il en mue, donc il n'est pas au plus beau de sa forme. Là, il est même au repos. Alors normalement, j'aurais dû les faire hiberner cette année, sauf que je devais déménager, ça a été annulé et reporté l'année prochaine. Et vu que, après c'est ma manière de fonctionner, j'ai un processus que je fais pour les hibernations. Voilà, ça me l'est propre, certains font la même chose. Et là, il était trop tard, pour moi à mon bout. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais pour moi, c'est un drogo. Est-ce que tu me permets de parler un coup de Dick et pas de toi ? Et donc, du coup, là, le processus étant trop tard à mon goût, voilà, ça sera reporté à l'année prochaine. Mais en attendant, il y aura une grosse installation d'ici quelques mois. Donc, pour revenir à Dick, quand Max l'a récupéré à ses trois ans, les pattes arrières ne fonctionnaient plus, il rampait. Je te montrerai, je te mettrai des screens en vidéo de ses pattes, etc. Dick n'a quasiment plus de griffes. Donc, c'est un thé jus rouge. Je ne sais plus si je le dis, j'essaye de vous raconter l'histoire au mieux. Il n'a plus de griffes. Quand il l'a récupéré, il faisait 80 cm. Plus de griffes, dos brûlés, plusieurs mues de retard, conditions catastrophiques. Et Max, en un an, l'a retapé d'une manière folle. Donc, il a réussi à lui faire refonctionner une patte arrière. Les mues se sont passées, se sont enlevées. Il a décidé de me le confier par le biais d'un autre ami qui m'a dit qu'il cherchait à le placer parce que c'était un sauvetage. Ce n'était pas dans le but de le garder. Donc, Dick était maintenant dans un parc. Et il voulait quelqu'un qui puisse prendre soin de lui. Donc, je lui remercie de m'avoir fait confiance. Là, ce Pepper Love a sur ses 10 ans. Et quand je l'ai récupéré, moi, mon but, c'était de le retaper encore plus. Donc, Dick, en un an, a pris 10 cm. Donc là, il a bien grossi, mine de rien. J'ai réussi. Alors, tous les jours, je le mettais au bain. Je lui bougeais sa patte qui ne fonctionnait plus. Je blindais son alimentation de calcium. Alors là, quand tu vois, il va commencer à bouger. Il est très, très, très cool. Au bout d'un moment, il va se calmer. Tu vois, mes reptiles ne sont jamais manipulés. Je le prends comme ça et je peux lui faire confiance. Tu vois, je n'ai pas peur qu'il me morde. Il est... On va te laisser balader. Tu veux balader ? Oui ? Allez, va balader. Évite de faire des bêtises. Et je suis dans une pièce, un reptile. Donc, il n'y a aucun souci, aucun problème qui puisse se passer. On est dans une pièce où il fait 24, 25 degrés. Donc, je lui ai fait de la rééducation comme de la rééducation. Bain tous les jours, calcium blindé sur la semaine. Beaucoup de chaleur, beaucoup d'UV. Pas de tronc non plus pour ne pas accentuer la brouillure qu'il avait. Il a repris 10 cm. Il a réussi au bout d'un an à réutiliser sa patte arrière. Malheureusement, dû à ses antécédents, c'est un Téju adulte qui est bien moins gros qu'un autre Téju rouge. Pour ceux qui se souviennent de Ragnar qui était beaucoup plus gros. Pas ici, mon gros. Ragnar qui était beaucoup plus gros. Et du coup, il a pu se resservir de ses pattes arrière. Il est incapable de courir parce qu'il n'y a plus de griffes. Grimper, c'est très difficile pour lui. Certes, il peut réutiliser ses deux pattes arrière. Mais très lentement et très difficilement. Donc, il peut marcher. Il peut ne pas être content. Généralement, quand il n'est pas content, à la différence des autres Téju qui vont te foncer dessus ou te donner un coup de queue. Dick aura tendance à attendre que tu aies le dos tourné. Donc, si tu as accroupi ou autre. Et là, il va essayer de te choper la main. Oui, il va arriver de l'autre bout de son terrarium. Mais vu qu'il est mou, il ne peut pas courir. Tu le vois arriver avec sa grande gueule. Arrivant ouverte comme ça. Donc, c'est assez sympa. C'est un Téju qui a du caractère. Mais c'est une crème. Franchement, je suis très content de l'avoir à l'élevage. Ça se passe très bien. Il a déjà hiverné une fois à la maison. Ça s'est super bien passé. Je t'en parlerai prochainement. J'avais pris des photos. Donc, je t'en reparlerai. Là, à l'heure actuelle, il va sur ses 10 ans. Plus aucun souci. Les mues sont forcément plus longues. Plus un reptile vieillit, plus les mues sont longues. Alors qu'un jeune reptile, un jeune lézard, généralement, les mues se font très rapidement. Donc, il se porte bien. Au niveau de la dentition, forcément, elle est mine de rien très usée. Du à son passif. Mais c'est tout simplement pour te dire « Qu'est-ce qu'il y a, mon pote ? » « Qu'est-ce qu'il se passe ? » Là, il n'est pas content parce qu'il voit le varon derrière. Puis, il voit l'autre théju en face. C'est pour ça. Et voilà. C'était tout simplement pour vous présenter ça et vous dire que « Qu'est-ce qu'il y a, mon petit pote ? » « Qu'est-ce qu'il se passe ? » « C'est tout. » C'est vraiment une crème. Il y a très peu de théju qui savent rester comme ça. Là, je vais le laisser vagamonder. Et en plus, il entend les autres théju qui regardent forcément. Enfin, tous les reptiles, quand je tourne, généralement, sont assez actifs. Là, tu ne passes pas, mon gros. Et tout simplement pour vous dire, je ne comprends pas pourquoi acheter un reptile, pourquoi le mettre dans ces conditions pareilles. Alors, les théju, c'est très costaud. Mais ça reste que ce reptile a eu de la chance. Heureusement que Max l'a sauvé. Ce n'est pas tout le temps la solution de sauver les reptiles. Des fois, on veut les sauver. On n'y arrive pas. C'est comme ça. Ça va, Drogon ? Non ! God, please, non ! C'est toujours mouvementé ici. J'essaye toujours de vous faire des vidéos un peu calmes. Là, je voulais vous faire un autre style de vidéo où je vous montre un peu tout ça. Alors, pour vous montrer un peu à quel point Max l'avait appris à faire ça, alors à ne pas reproduire chez vous avec votre théju, si vous prenez un théju, et vous faites ça, vous pourrez voir un peu la dentition de ce magnifique reptile. Et ça, c'est valable pour tous les théjus. Je peux, parce que je le connais, je peux écarter, il ne va pas me mordre. Il me connaît. Mais tout simplement pour vous dire, c'est une grosse dentition. Donc, quand vous achetez un théju, prenez-en soin. Regardez toutes les vidéos possibles. Renseignez-vous auprès d'éleveurs, de passionnés. Ne prenez pas n'importe quelle information par n'importe quel débile qui peut passer. J'en ai parlé assez cru, mais c'est vrai, il faut vraiment sélectionner vos informations. Ne regardez pas que mes vidéos, regardez ceux d'autres, regardez ceux de professionnels. Demandez, vraiment essayez quand vous achetez une espèce. Ne chie pas sur le parquet, s'il te plaît, mon beau. Oui, ça, ça arrive aussi. Je ne peux pas tourner une vidéo sans qu'il y en ait un qui bouge. Ça va, mon pote ? On va réussir à la finir, cette vidéo, mes amis. Et tout simplement pour vous dire, faites attention quand vous achetez un reptile. Lui, ce n'est pas un cas isolé. Il y en a plein d'autres. Il y en a qui meurent de tout ça. Lui a eu la chance, et je le dis, d'être atterri chez Max et d'être atterri après chez moi. Là, en ce moment, il est toujours dans la batterie de AirTech. Pour ceux qui le savent, qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs, allez sur mon compte Instagram parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Vous avez beaucoup d'actualités sur les bêtes, sur les montages, etc. Là, il va sûrement soit passer dans le terrain de Drogo, donc un 2 mètre, un mètre, un mètre. Parce que Dick ne bouge pas beaucoup. Déjà, d'une part, parce qu'il vieillit, il dort de plus en plus, j'ai remarqué. Et en plus, il ne peut pas grimper. Donc, lui offrir un vaste terrarium, c'est possible, mais honnêtement, un terrain de 2 mètres par 1 mètre sera suffisant pour lui. Le terrain de Drogo est assez grand. Bien aménagé, bien sûr. Et bien sûr, qu'il puisse exploiter la hauteur. Je vais regarder pour faire des genres de petits supports ou prendre des rochers de chez Céramique Nature. Mais voilà. Lui, le problème, c'est qu'il faut faire attention. Là, vous le voyez un peu se déplacer, je pense. Il rampe. Il a tendance à ramper un peu. Pour vous synthétiser un peu le sujet de cette vidéo, c'est pour vous montrer comment l'être humain, dans notre passion, peut faire du mal aux animaux. On a tendance à minimiser le ressenti des reptiles, parce que tout simplement, à la différence des chiens, des chiens ou d'autres animaux, ils ne vont pas pousser de cris. Quand un téjus ou un lézard, un serpent a mal, ça se voit, ça se ressent. Quand vous avez des reptiles, depuis un moment, vous le voyez. Vous le voyez à leur manière de se comporter. Quand ils ont des blessures, quand vous touchez, vous voyez qu'ils bougent, etc. Mais il n'y aura pas de cris. Et du coup, vu que c'est des animaux qui réagissent différemment à la douleur, on a tendance à faire comme si ce n'était rien, que c'était banal. Mais je ne pense pas que ce soit la solution de réagir comme ça avec les reptiles. Pour moi, il faut les comprendre. Ça, c'est quelque chose. Ne prenez pas un animal parce que vous le trouvez beau, parce que telle ou telle personne, tel youtubeur, vous a fait une vidéo dessus. Prenez-le parce que vous êtes passionné et que vous avez envie de les connaître. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur les reptiles et je pense qu'on en apprendra toujours. Moi, personnellement, c'est materario. Après, chacun à la sienne. Mais les reptiles ne sont pas des vitrines. Moi, le but, c'est de leur offrir un environnement des plus vastes, des plus stimulants. Et tu verras qu'en 2022, des grandes, 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 grandes installations vont arriver. Mon but, c'est d'avoir de l'observation, d'apprendre. J'ai déjà fait des expérimentations sur les Téjus. Je t'en parlerai sur le noir et blanc. Malheureusement, il y a des expérimentations. Ça peut changer littéralement le caractère et le comportement d'un Téjus envers son soigneur. Parce que moi, maintenant, j'ai une Téjus noire et blanc qui était déjà très nerveuse. Mais maintenant, elle a vraiment de l'animosité envers moi. C'est clairement moi par rapport à un comportement, un test que j'ai fait. Mais ça, ce n'est pas le sujet de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner parce qu'on le voit sur les statistiques. Vous êtes la moitié, la moitié des personnes qui regardent mes vidéos tous les mois ne sont pas abonnées. Et c'est des personnes qui regardent régulièrement les vidéos. Donc, je t'invite à t'abonner pour soutenir la chaîne. Il y aura des nouvelles choses qui vont arriver. Tu verras sur la chaîne YouTube, notamment un espace abonnement, un espace membre pour avoir accès à plus de choses, plus de choses personnelles. Donc, ça devrait vous plaire. Des lives qui vont arriver, des lives sur Instagram. Donc, tous les liens de mes réseaux sont dans la description avec les partenaires. Donc, la ferme au coléo, Blataria et les pit-up ou le pit-up. Tu connais les bails avec le code squat10. Tu as 10% de réduction chez tous mes partenaires et ça toute l'année et peu importe qu'il y ait des promotions ou pas. Donc, c'est des très bonnes boutiques. Si j'ai ces partenaires, c'est tout simplement parce que j'adore ces boutiques. Donc, je te dis à bientôt. Ça m'a fait plaisir de te partager ça. C'était un petit moment, un petit moment détente là sans préparation. Je t'ai vraiment fait ça au feeling. J'espère que ce type de vidéo te plaît. Je t'en referai sur d'autres reptiles qui ont une histoire aussi parce que j'en ai pas mal qui ont une histoire. Je te dis à bientôt. See you soon and never give up my way.